Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en cette fin de mois de février pour le rendez-vous des sorties de mars, les sorties grand format, donc j'allais dire les plus attendues. Vu les prix, je ne sais pas si les sorties grand format maintenant sont les plus attendues, mais bon, on a fait les sorties poches la dernière fois, donc vous avez déjà la vidéo sur Youtube. Et là, on s'attaque donc aux sorties grand format et bandes dessinées, accessoirement, je mets toujours 3-4 bandes dessinées au milieu. Et donc, comme d'habitude, je suis en live, voilà, à prier qu'il n'y ait pas de soucis de connexion, mais de toute façon, vous ne vous en rendrez pas compte sur Youtube. Donc, c'est déjà ça, voilà, coucou Natacha, ok c'est cool, et coucou Mélanie, allez, on attaque. Donc, ce mois-ci, c'est 32 sorties, voilà, je suis toujours aux alentours des 30, en fait, et c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de sorties, c'est difficile de faire un tri. Donc, vous le voyez, comme d'habitude, mes deux genres de prédilections, les thrillers et les romans contemporains, alors il y a beaucoup dans les contemporains, il y a beaucoup de romans noirs. Alors, j'avoue que là, ce mois de mars, vraiment, il y a une grosse grosse majorité de romans noirs et de thrillers, c'est, je sais pas, c'est le mois noir, voilà, coucou Elsa. Et d'ailleurs, ouais, j'ai remarqué qu'il y en a pas mal qui sont, il y a pas mal d'auteurs, là, parmi les sorties, qui seront présents au Quai du Polar à Lyon. Je sais pas si c'est, peut-être, c'est peut-être voulu que les Quai du Polar se passent fin mars, parce que j'ai l'impression que mars, à chaque fois, c'est toujours le moment où il y a vraiment beaucoup de sorties thrillers. Donc, voilà, donc vous allez voir, vous allez voir, mais il y a pas mal, il y a pas mal d'auteurs, ouais, présents, du coup, qui viendront présenter leur roman, leur dernier roman sorti en mars. Donc, voilà, après, un tout petit peu d'éclectisme, quand même, hein, avec de la SFFF, un historique, et puis, voilà, quelques BD, mangas, un manga, d'habitude, les mangas, je les mets en, avec les sorties poches, mais là, c'est un manga grand format, en fait, donc, il vaut plus cher, donc, je l'ai mis là. Allez, c'est parti, coucou ! C'est parti, c'est parti, les enfants, on attaque, donc, avec la première sortie. Il s'agit de, elle n'avait pas 10 ans, de Shelley Burr, qui sortira, donc, le 1er mars, chez Hauteville, et dans ce thriller, on va être en Australie, voilà, c'est bien, ça change un petit peu. Dans une petite communauté rurale, voilà, du sud de l'Australie, et on va suivre deux sœurs jumelles, alors, je pense qu'elles sont enfants, ouais, c'est ça, 19 ans plus tôt, donc, c'était 19 ans auparavant, donc, elles sont enfants, et l'une des deux jumelles, Evelyne, va disparaître. Et, euh, la police ne va jamais réussir à résoudre cette affaire. Et donc, on va retrouver, 19 ans plus tard, on va retrouver Mina, qui est, donc, la sœur d'Evelyne, qui, euh, qui a hérité de la ferme familiale, mais qui est toujours hantée par l'absence de sa sœur. Et, un jour, euh, un détective privé va arriver et lui proposer d'enquêter pour découvrir la vérité. Et, en fait, donc, Mina, elle se méfia un petit peu, hein, parce que, bon, c'est quoi cet étranger qui sort de nulle part ? Mais, bon, elle est tellement, ben, un peu obnubilée par la disparition de sa sœur, même si c'était 20 ans avant, qu'elle va finir par accepter. Mais, elle va, quand même, se demander quelles sont les motivations de ce détective privé qui s'appelle Lane. Voilà, pourquoi, d'où il sort, pourquoi, d'un coup, 20 ans plus tard, il décide d'enquêter sur cette affaire. Voilà, pour, pour ce, ce premier thriller, du coup, qui a l'air assez intriguant. C'est vrai que, moi, j'aime bien ce genre d'histoire. Déjà, j'aime bien l'histoire de jumelles. Je me dis que ce n'est pas un hasard si c'est des jumelles. Pourquoi avoir choisi de faire des jumelles ? Je ne sais pas, mais je pense que ça a son importance. Salut, Alex. Voilà. Mais, ouais, celui-là, moi, il me tente bien. Mais je vais attendre les retours. Je vais attendre les retours parce que Hauteville, ça passe ou ça casse. Ça peut être du très bon comme ça peut être du très mauvais. Donc, je vais attendre de voir les retours des gens. Et on verra. Ensuite. Ensuite, ensuite. Ah, je vais y aller à chaque fois parce que... Alors, on passe à un petit... Alors, je ne sais pas trop si c'est de la fantaisie. Je pense que c'est plutôt du fantastique puisqu'on est vraiment dans notre monde à nous, a priori. Donc, voilà. Celui-là, je l'ai mis parce que c'est apparemment une saga qui était très, très attendue. Fabricant de l'arme de Erin Doom. Et comme son nom ne l'indique pas, Erin Doom est une autrice italienne. Et du coup, j'étais assez curieuse, en fait, de découvrir une saga fantastique, young adulte, italienne. Parce que ce n'est quand même pas commun. Et oui, la couverture est très, très belle au passage. Avec ce beau papillon... Papillon de lumière. On peut le dire là. Ce beau papillon de lumière. Et donc, dans cette histoire, on va suivre Nika qui a 17 ans et qui vit en orphelinat. Et qui va enfin être adoptée par un couple. Et donc, voilà, elle est ravie de quitter enfin cette orphelinat. Surtout que dans cette orphelinat, il y avait une... Enfin, sur cette orphelinat planait une espèce de légende assez effrayante. La légende du fabricant de l'arme. On n'en sait pas plus. Mais visiblement, ça l'a hanté Nika. Et donc, elle est ravie de quitter cette orphelinat. Mais il se trouve qu'elle ne va pas être adoptée seule. Puisqu'elle va être adoptée avec un autre orphelin qui s'appelle Rigel. Je ne sais pas. Rigel, je ne sais pas trop comment le prononcer. On va dire Rigel. Qui, par contre, est super désagréable. Et qui va un peu, lui, pourrir la vie. Et il va aussi... Ils vont aussi un peu être les victimes tous les deux de cauchemars. De phénomènes plutôt bizarres. Donc, j'imagine en lien avec ce fameux fabricant de l'arme. Voilà. Et je n'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus. Bon, a priori, il y aurait une petite romance entre les deux. And Missed ou Lovers. Toi-même, tu sais. Voilà. Mais voilà. Je sais. Alors, il y a deux tomes parus en Italie. Je ne sais pas si la saga est terminée en deux tomes. Par contre, c'est pour ça que j'ai mis en cours entre parenthèses. Avec un point d'interrogation. Parce que je ne sais pas du tout s'il va y en avoir un troisième. Je ne sais pas. Voilà. Mais je l'ai mis. Parce que je suis assez curieuse. Donc, j'attends de voir les avis. Coucou, Christelle. Ben oui, j'espère que ça va depuis le temps. Contente de te revoir ici. Et coucou, Sophie, au passage. Voilà. Donc, j'espère que ce sera bien. On verra. On verra les retours. Ouais, moi aussi, Magda, je suis sceptique. Parce que je me méfie. Phénomène TikTok. Alors, ça ne veut rien dire. Parce que, par exemple, Les Sept Maris d'Evely Nugo, c'était aussi un phénomène TikTok. Et c'était vachement bien. Il semblerait que Atlas Six, qui est aussi un truc de TikTok, ça soit très bon aussi. Je ne l'ai pas encore lu. Donc, on ne sait jamais. Ça peut être des bonnes choses. Comme ça peut être... Voilà. Alors, moi, ce qui me cringe aussi un peu, c'est que, attention, l'autrice vient de Wattpad. Voilà. On sait que Wattpad, c'est pas forcément gage de qualité. Mais franchement, ça ne veut rien dire. Ça ne veut vraiment rien dire. Donc, j'attendrai de voir les retours. Je sais. Pardon, Prissy. Je pensais à toi, en plus. Je ne pensais pas à toi, en mode, ouais, ouais, on voit ce que ça donne. Je pensais à toi, en mode, elle ne va pas être contente. Mais bon. Eh oui, je sais, je sais. Ouais, je sais. Mais c'est vrai que, des fois, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'il suffit que des auteurs ou autrices sur Wattpad aient du succès pour que les maisons d'édition s'en emparent. Et le problème, c'est que ce n'est pas forcément parce qu'ils ou elles ont du succès que c'est de la bonne qualité, quoi. Donc, voilà. Puis après, ça dépend du travail d'édition qu'il y a derrière aussi. On ne va pas se mentir. Parce que je pense que si un récit est bon, s'il a du succès, c'est que l'histoire est bonne. Après, c'est à la maison d'édition de retravailler pour que ce soit peut-être mieux écrit. Parce que des fois, souvent, ce n'est pas très, très bien écrit. C'est à la maison d'édition de faire son boulot. Donc, voilà. À voir. Bon, c'est Hachette. J'ose espérer que Hachette fera quand même un bon travail d'édition. Enfin, aura fait un bon travail d'édition. Mais oui, bien sûr, il y a de tout. Il y a de tout. Donc, voilà. On verra. On verra bien. On verra bien ce que ça vaut. J'attendrai les retours sur celui-ci. Ensuite. Toujours le 1er mars, sortira chez Albin Michel la ligne de Jean-Christophe Tixier. Et je pense que celui-là, il intrigue beaucoup de gens. On ne va pas se mentir. Puisque, en fait, on va être dans un petit village. Alors, j'imagine que c'est en France. Mais on ne le précise pas trop, finalement. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas trop. L'État, donc, on ne sait pas si c'est en France ou ailleurs ou un pays imaginaire. Je n'en sais rien. Toujours est-il que l'État a décidé que ce village devait être coupé en deux. Voilà. Pour une raison qui n'est pas précisée. Donc, on le saura en lisant le roman, j'imagine. Et donc, il va y avoir une ligne qui va être tracée au sol à la peinture. Un peu comme dans Strumph Vert et Vert Strumph, si vous vous rappelez de cette bande dessinée. Mais c'était exactement ça. Le village était coupé en deux par une ligne de peinture. Et donc, là où, en fait, dans ce village, jusqu'à présent, ce village était très en paix. Tout le monde s'appréciait. Il y avait vraiment une très bonne ambiance. Mais malheureusement, à partir de l'apparition de cette ligne, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'accrochages, de disputes, de problématiques entre les familles, entre les couples, etc. Et donc, le climat va totalement dégénérer. Jusqu'à ce qu'on arrive à une haine totale et jusqu'à ce qu'on arrive à une disparition et même un mort. Voilà. Et on n'en sait pas plus. Donc, vraiment, voilà la ligne qui aura semé la zizanie. Comme dans Strumph Vert et Vert Strumph. Je suis désolée, mais Jean-Christophe Tixier, il a pompé quand même. Il a pompé de ouf sur les Strumph. Du coup, j'attends de voir. Là, franchement, pour le coup, je suis vraiment très, très curieuse sur celui-ci. Ça va, Alma Michel, il reste accessible en matière de prix. Franchement, 21 euros, ça va. On est encore dans un niveau correct, on va dire. Donc, voilà. Mais pareil, j'attendrai quand même un peu les avis. Jean-Christophe Tixier, il sera présent au Quai du Polar pour votre plus parfaite information. Voilà. Coucou, Malo. Ça va, on n'en est qu'à la troisième sortie. Donc, ça va. Il y a eu un thriller et un fantastique. Young adult. Ah ouais. Ah oui, non, mais moi, je suis pragmatique. Natacha, tu pensais au mur de Berlin. Désolée, mais la ligne à la peinture, pour moi. Mais oui, clairement, clairement, mais... Clairement, ça fait penser au mur de Berlin. Bon, voilà. C'est rigolo. C'est normal que son nom soit plus gros que le titre. Alors, ça, c'est le cas, en général, quand l'auteur est assez connu ou sur certaines éditions. Je sais qu'Albin Michel, ils aiment bien mettre en avant l'auteur. Voilà. Ça arrive assez fréquemment. Ils mettent l'auteur en gros et le titre en plus petit. Un fois. Voilà. Ouais, mais il est très intriguant. C'est clair que... Moi aussi, voilà, j'attendrai de voir un peu les retours là-dessus. Mais du coup, c'est bien parce qu'il sort le 1er mars. Donc, j'aurai un mois pour voir s'il est bien. Et peut-être, du coup, l'acheter au Quai du Polar. S'il y a des bons retours, je l'achèterai, je pense. Voilà. Ça m'intrigue pas mal. Ensuite, alors, toujours le 1er mars, de nouveau chez Hachette, sortira le programme Lazare. Je n'ai pas eu... Il y avait cette image sur Amazon. J'ai eu la flemme de chercher la couverture classique. Je n'avais pas le temps. Je n'ai pas le time, ok ? Donc là, on va être dans un roman d'anticipation. Bon, là, par contre, voilà, les prix. Là, ça pique un petit peu au niveau des prix. 25 euros, quand même. On va être dans un roman d'anticipation. Où, en fait, les crimes... Enfin, les... Comment ? Les meurtres d'enfants sont durement condamnés. Ce qui est déjà le cas, en vrai. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais sauf que là, en fait, tous les gens qui seront coupables d'avoir tué... D'avoir commis un infanticide ou d'avoir tué un enfant. Pas forcément son propre enfant. Tous ceux qui seront coupables d'avoir tué un enfant seront condamnés à reconstituer scientifiquement et en temps réel l'avenir avorté de leurs victimes. Dans le but d'alléger la douleur des familles. En leur offrant un prolongement virtuel de la vie de leurs enfants. Voilà. Donc, en gros, ils vont devoir faire un enfant virtuel, finalement, pour les familles. Et donc, leur montrer son évolution, etc. Ça fait un peu très... Réalité virtuelle. Mais, enfin, je ne sais pas comment dire. C'est très particulier. Et du coup, en fait, voilà, il va y avoir un peu des... Finalement, c'est un peu des expérimentations autour de ça. Et donc, en fait, tout le monde va agir, va faire en sorte... Enfin, va agir comme si ses enfants étaient réellement vivants. Voilà. Voilà pour cette histoire. Alors, moi, je me demande, justement, quel va être le... Enfin, quel est le... Le... Comment... Le message, la morale dans cette histoire, en fait. Qu'est-ce que veut nous... De quoi veut nous parler, exactement, Brice Révenet ? Oui, j'ai oublié de dire son nom, d'ailleurs. Voilà. Mais oui, ça fait un peu Black Mirror. Ça fait un peu Black Mirror. T'as du mal avec les trucs, avec Lazare ? Pourquoi, Karine ? Ouais, ouais, ça fait... Oui, voilà, on est vraiment dans une... Oui, dans une dystopie un peu à la Black Mirror, à la Minority Report, ce genre de choses, en fait. Je l'ai mis parce que j'aime beaucoup les dystopies. Après, bon, je vous avoue que je ne l'achèterai pas. On ne va pas se mentir parce que 25 boules. À moins qu'on me dise... À moins qu'il y ait vraiment des retours dithyrambiques dessus. Qu'on me dise, c'est génial, c'est un chef-d'oeuvre, tout ça, tout ça. Voilà, là, oui, peut-être je m'y risquerai. Mais sinon, là, j'avoue, je ne pense pas. Mais bon, je trouve ça bien que ce genre de choses existent, en fait. J'aime bien les dystopies. J'aime bien les trucs imaginatifs comme ça. C'est quand même une idée assez originale d'avoir pensé à ça. Donc, voilà, on verra. On verra. La machine dans Kasper. Ah oui. Effectivement, t'as des rives cheloues. Coucou, Laurence. Bref, voilà pour celui-ci, en tout cas. Alors, un petit galmeister, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un galmeister, même si on est en train d'atteindre un peu des sommets niveau prix chez Galmeister. Donc, le 2 mars, on passe au 2 mars, sortira, écoutez-moi, jusqu'à la fin de Tess Gunty chez Galmeister pour la modique somme de 26,60 euros. Ça picote, ça picote. Bon, il fait 560 pages, mais quand même. Voilà. Et donc, on va suivre, dans cette histoire, on va suivre Blandine qui est une jeune femme un peu à part. Blandine est très belle, elle est très intelligente. mais, justement, du fait de sa beauté et de sa grande intelligence, elle semble très, très inaccessible, en fait. Il y a vraiment une barrière entre elle et les autres, au final. Et Blandine, elle vit en coloc avec 3 garçons qu'elle ne comprend pas et n'apprécie pas de toute façon, mais par contre, sur lesquelles elle exerce une étrange fascination, forcément, comme sur un peu tout le monde. toutes ces personnes, ces 4 personnes, en fait, viennent tous de foyers brisés et sont un peu en marge de la société, finalement, voilà, parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Donc, ils ont tous les 4 ce point commun-là. Et Blandine, elle, elle va se... pour trouver un peu une raison d'être, finalement, elle va un peu se réfugier dans le mysticisme. Alors, je ne sais pas de quoi ça va s'agir, très précisément. Et voilà, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, on nous dit, un jour, un geste de violence inexpliquée va survenir. C'est tout ce que je sais. C'est quand même très, très intriguant. C'est quand même très, très intriguant. Mais, effectivement, 26 balles. 26,60 euros. On n'est plus près des 27, hein. On n'est plus près des 27. Ouais, t'as raison, Karine. On va peut-être attendre le totem. On va peut-être attendre la version poche. Voilà. Et puis, les avis, évidemment. Mais oui, celui-là, honnêtement. Mais il a l'air cool. Il a l'air très intéressant. J'avoue que je suis assez intriguée, là, par cette histoire. Puis c'est quoi ce geste de violence ? Tout ça. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce que... Quelle est la psychologie de Blandine ? Enfin, voilà. Je suis assez curieuse. Mais, encore une fois, voilà. Celui-là, clairement, je ne l'achèterai pas. Je ne l'achèterai pas à sa sortie qu'en format. Coucou, Arthur. Coucou, Arthur. Coucou, Adeline. Hé ! Comment ça va ? Mais ça fait un moment que je ne t'ai pas vue, Adeline. Tu étais où ? Tu étais où ? Tu n'étais même pas là pour le dégomme-tapal. Qu'est-ce que j'ai fait ça ? Donc, voilà. Bon, écoutez, on verra bien les retours. Mais, ouais, clairement, même s'il est bien, je pense que j'attendrai la sortie poche. Toujours le 2 mars, chez De Saxus, sortira un jour de Nuit tombée de Samantha Shannon. Alors, je n'ai pas l'habitude de mettre les tomes 2, tomes 3, machin, tout ça, parce que, voilà, c'est normal. Enfin, le but, c'est de montrer des choses à découvrir. Mais là, c'est un préquel. C'est un préquel et j'avais quand même envie de le mettre, déjà, parce que je le trouve magnifique. Et parce que, comme c'est un préquel, maybe, ça peut se lire indépendamment, enfin, du moins, avant le priodré de l'Oranger, puisque c'est, comme c'est indiqué, il s'agit du préquel du priodré de l'Oranger. Donc, un jour de nuit tombée de Samantha Shannon. Voilà. Donc, dans cette histoire... Ah oui, c'est vrai, Steph, t'achètes d'occasion. T'as raison. Moi, c'est vrai que j'achète beaucoup d'occasion aussi. Ouais, ouais, c'est vraiment magnifique. Donc, dans cette histoire, on va suivre trois femmes. Je ne me trompe pas. Donc, on a Tanuva, qui est une sœur du priodré de l'Oranger. Bon, priodré de l'Oranger, comme son nom l'indique, c'est un endroit religieux. Donc, c'est que des femmes. C'est que des femmes. Alors, pour rappel, on est dans un rhénome. Enfin, on n'est pas dans un rhénome, en fait. On est dans un monde fantasy dans lequel il y a un rhénome, mais il n'y a pas qu'un rhénome. Donc, rhénome, c'est-à-dire gouverné par une reine. qui, pendant, donc Tanuva, pendant 50 ans, elle s'est entraînée à tuer des Wyrms. Alors, les Wyrms, c'est les espèces de dragons qu'il y a dans cet univers. Mais aucun n'est apparu depuis le sans-nom. Donc, le sans-nom, c'est le grand méchant, en fait, de l'histoire qui est un dragon aussi. Voilà. Et donc, au final, vu qu'il n'y a plus, voilà, vu qu'il n'y a plus de dragons qui apparaissent maintenant, tout le monde se dit, tout le monde remet en question le but, en fait, du prioré, quoi. Voilà. Qui est un peu une, ouais, un genre de communauté secrète. Et puis, on va suivre aussi, donc, dans le rhénome, du coup, dans le rhénome d'Inis, au nord, on va suivre Sabran. Alors, Sabran, oui, parce que les gens qui ont lu le prioré de l'Oranger reconnaîtront ce prénom. Donc, ce n'est pas la Sabran qu'on connaît dans le prioré de l'Oranger, c'est son ancêtre. Sabran, donc, s'est mariée pour sauver, en fait, pour sauver deux autres royaumes de la ruine. Donc, voilà, on ne nous dit pas ce qu'il en est, exactement. Et, on va suivre aussi Doumaï, qui, elle, a passé sa vie dans un temple de montagne pour essayer de réveiller les dragons de l'Est. Voilà. Et donc, on va suivre un peu ces trois femmes jusqu'à ce que le mont effroi entre en éruption qui va menacer un peu l'humanité dans ce monde-là. Et donc, ces trois femmes vont devoir certainement s'allier pour réussir à sauver les royaumes. Voilà. C'est un peu décousu, dit comme ça, mais forcément, il faut avoir lu le prioré de l'Oranger, je pense, pour comprendre un petit peu. Mais j'ose espérer que tout sera expliqué. Sachant que dans le prioré de l'Oranger, c'était assez... Il y avait un... Donc, il y avait un glossaire, il y avait la liste des personnages, il y avait la carte, etc. C'était vraiment très bien expliqué. Je pense que là, il y avait même toute l'histoire, en fait, avec l'histoire des personnages, etc. Donc, je pense que... J'imagine que ça va être le cas aussi dans celui-ci. Donc, peut-être que ça sera possible de le lire sans avoir lu le prioré de l'Oranger, je suppose. Ah oui, non, moi si, moi j'ai adoré le prioré de l'Oranger, donc j'ai très envie de lire ce préquel, parce que j'aimais beaucoup cet univers. Bon, par contre, là le machin, alors déjà, le prioré de l'Oranger, je crois qu'il faisait 900 et quelques pages, là on est sur du 1150 pages pour un préquel, quand même. Le machin énorme. Et j'ai vu sur l'Instagram de De Saxus, la version... la version reliée qu'ils appellent version... Non, version draconique, c'est pour le prioré. La version reliée. Déjà, il y a une jaquette qui s'enlève en fait et franchement, cette version, elle est absolument magnifique. Mais alors, 32 euros quoi. Voilà. On n'est pas sur les hardbacks habituels de De Saxus qui sont à 24 euros, mais bon, forcément, voilà. Et donc, ils vont sortir une version qu'ils appellent draconique du prioré de l'oranger. Donc, pareil avec la jaquette qui s'enlève, etc. C'est très très beau. Très 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 beau. Oui, après, voilà, Steph, c'est clair que quand on compare au nombre de pages, au final, c'est pas si cher. C'est pas si cher. Parce que ça pourrait faire deux gros tomes. D'ailleurs, si ça avait été des enfoirés de Saxus, ils auraient pu le sortir en deux tomes parce qu'il aurait fait plus d'argent, finalement. Mais ils ont sorti en un tom. Ouais, c'est clair. C'est clair que si tu veux les deux, ouais, ça pique un peu. Pour moi, le priori, je l'ai déjà, mais je l'ai en version paperback. Alors, du coup, j'ai loupé des commentaires. Du coup, Adeline, t'as été malade. Je suis désolée pour toi. J'espère que ça va un peu mieux. ça a l'air assez grave quand même. Et coucou, coucou Jeanne, je t'avais pas vue. J'espère que tu vas bien. Voilà. Ça t'a ennuyée, toi ? Ah ouais, purée, moi j'avoue que moi j'avais vraiment adoré. Pourtant, je ne suis pas une grosse fan de fantasy. Mais le priori, c'était vachement bien. C'était vachement bien. J'avais vraiment beaucoup aimé. Ça n'a pas été une claquasse non plus, mais vraiment, j'avais été agréablement surprise. Et du coup, ouais, non, moi je pense que je le lirai après. Est-ce que je vais l'acheter en version en version hardback ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le priori, j'ai l'en version paperback. Dédicacé. mais en version paperback quand même. Ah oui, tu m'étonnes Malo. Bah ouais. Après, voilà, sinon il faut attendre la sortie poche. Et là par contre, en poche, ils sortiront certainement en deux tomes comme ils ont fait pour le priori. Il y a des chances. Il y a des chances. Ok, d'accord. Ah ouais, non, moi pas du tout. Par contre, je trouvais ça assez original. Justement, le Rénome, les Williams, la romance aussi. Il y a une romance FF dedans aussi. Enfin voilà, je trouvais ça pas mal. Après, oui, il y a beaucoup de codes. Il y a évidemment beaucoup de codes de la fantasy très très connus, bien évidemment. Donc oui, le fait de devoir faire un héritier, tout ça, tout ça, oui, c'est clair. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bref, voilà pour celui-ci, en tout cas. Ensuite, toujours le 2 mars, chez Robert Laffont sortira Promets-moi d'avoir peur de Frédéric Lepage qui a obtenu donc le prix Cognac 2021 du meilleur roman. Et on n'en sait pas beaucoup en fait sur cette histoire. Au final, on va suivre Luna. Luna qui est une jeune femme qui habite à Chinatown. Alors, je ne sais pas si elle est d'origine chinoise ou pas. On n'en sait rien. Elle habite à Chinatown, donc à New York. Et Luna est atteinte d'un syndrome qui s'appelle la maladie Durbach-Vis... Je ne sais pas comment prononcer ça. Désolée. C'est écrit là. Voilà. C'est écrit. Mais voilà, je ne saurais pas du tout prononcer ça. Qui est en fait tout simplement l'abolition du sentiment de peur. Voilà. Donc, les gens atteints de cette maladie ne ressentent pas la peur. Oui, le titre est glaçant. Ouais, c'est clair. Ah oui, Magda, moi aussi, j'avais préféré quand même l'Empire des Cumes au priori de l'Oranger, c'est vrai. D'ailleurs, il faut que je lise la suite de l'Empire des Cumes, il serait temps. Mais oui, l'Empire des Cumes était encore plus original pour le coup. Donc voilà, Luna a ce syndrome et un jour, Luna va disparaître. Et c'est tout. Voilà, c'est pour ça, je vous dis, on n'en sait pas beaucoup plus au final. On ne sait pas beaucoup plus. On sait juste que Luna, elle peut avoir l'air d'être quelqu'un sans empathie, en fait, d'être quelqu'un de très froid parce que forcément elle a ce syndrome-là. Et elle se sent de fait un peu déconnectée des autres. Voilà, elle se sent complètement différente du reste de l'humanité. Mais voilà, on n'en sait pas plus et on ne sait pas pourquoi elle va disparaître. Mais c'est vrai que cette thématique est quand même un peu assez intrigante. finalement. Ce titre, tout ça, voilà. Donc, je ne sais pas. Pareil, celui-là, je vais attendre la vie des gens. Clairement. Clairement, clairement. Voilà pour celui-ci. Hop. Alors, on passe au 8 mars et sortira le nouveau Cyril Carrère chez De Noël avant de sombrer. Voilà. Alors, je l'ai mis parce que Cyril Carrère, c'est un ami et que je le trouve très bon. Voilà, je ne dis pas ça juste parce que c'est un ami. Alors, j'avais moins accroché à son dernier, c'était quoi ? Le cinquième rassemblement mais parce que c'était les thématiques. Ce n'est pas l'écriture, ce n'est pas le style, ce n'est pas la construction de l'histoire qui m'a gênée. Je trouvais que c'était très bien. Mais je n'étais pas fan des thématiques, c'était très gangster, machin. Enfin, voilà, je n'étais pas de ouf avec ça, avec ces thématiques-là. Mais par contre, j'avais adoré de Cyril Carrère, j'avais adoré Grandfroid. Voilà, Grandfroid était excellent et le glas de l'innocence qui se passait au Japon. Parce que Cyril Carrère, il faut savoir qu'il vit au Japon. Et le glas d'innocence, j'avais bien aimé aussi. Voilà. Hello, petite elfe, comment ça va ? Donc du coup, là, je suis contente de voir, déjà, qu'il est parti de chez Ring, Cosmopolis, on ne va pas se mentir parce que, voilà, vous connaissez mon avis sur cette maison d'édition et ceux qui la dirigent. Oh, merci. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi mon alerte, elle n'est plus en Miu Miu là ? Merci beaucoup Fifi Land pour cet abonnement. J'étais là, mais c'est quoi ce Gling Gling ? Qu'est-ce qu'elles ont mes alertes ? Bon, je regarderai ça plus tard, ce n'est pas très grave. Je n'ai plus mon alerte Miu Miu Tage. C'est la meilleure, celle-là. Pourtant, j'avais bien le suivi. J'avais bien le suivi tout à l'heure, j'avais bien le miaou pour le suivi, mais par contre... Ah, c'est peut-être pour quand ça offre un abonnement. Ce n'est pas la même alerte. Ah, il faudra que je regarde ça sur Streamlabs. Du coup, il y a peut-être une alerte spéciale que je n'ai pas mise. Merci du coup, Fifi, d'avoir offert un abonnement à Jeanne. C'est hyper gentil, mais comme d'habitude, Michel, toujours hyper adorable à offrir des abonnements aux gens. Franchement, c'est vraiment... C'est vraiment une crème. C'est adorable. Merci beaucoup. Très, très gentil. Donc, voilà. Oui, en fait, c'est pour ça. Je pense que c'est une alerte spéciale. Il faudra que je regarde. C'est vrai, je n'ai pas mis en place les alertes des raids et tout aussi. Enfin, bon, bref. C'est vrai que quand j'ai créé mes alertes au tout début, je me disais ouais, je n'aurai jamais de raid et tout, ça va. Alors que bon, personne ne va offrir des abonnements. Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui vont s'abonner ? Franchement, j'étais en mode comme ça. J'avais vraiment mis les trucs de base au début. Mais bon. Donc, dans quoi ? Avec quoi on va être dans ce nouveau Cyril Carrère ? Je disais que j'étais très contente qu'il ait rejoint la maison d'édition de Noël qui est quand même une très bonne maison d'édition. Donc, en fait, on va suivre dans ce thriller, on va suivre Jérôme. Jérôme va se réveiller dans une chambre d'hôpital et en fait, tout va lui revenir à l'esprit. Il se rappelle qu'il a eu un échange téléphonique houleux avec sa femme qui devait la rejoindre immédiatement mais qu'il a eu un accident de voiture sur la route. Donc, ça se passe à Nîmes. Je l'ai noté parce que... Voilà. Nîmes-moi. Oui, Cyril, il vit au Japon mais il est nîmes-moi de base. Donc, voilà. Donc, voilà. Il se rappelle avoir eu un accident de voiture en rejoignant, en voulant rejoindre sa femme sauf que il va recevoir la visite d'un avocat qui prétend le connaître mais Jérôme il le connaît ni d'Âve ni d'Adam et cet avocat va lui dire que non il se trompe complètement il n'a pas eu d'accident de voiture il a été agressé et il a été agressé en prison parce que Jérôme il purge une longue peine il est en train de purger une longue peine de prison pour le meurtre de son épouse voilà et donc du coup Jérôme va devoir résoudre ce mystère de pourquoi il pense avoir eu un accident de voiture et qu'est-ce qui s'est passé surtout pourquoi est-ce qu'il est accusé du meurtre de sa femme voilà c'est très mystérieux tout ça je suis à côté de Nîmes petite elfe je suis dans un village à côté de Nîmes voilà donc ouais ça a l'air ça a l'air assez cool connaissant Cyril Carrère ça peut être vraiment pas mal j'espère juste voilà moi j'ai toujours peur de les hommes qui sont accusés du meurtre de leur femme je voilà vous savez féminicide tout ça bon j'espère qu'on va pas devoir être en empathie avec un avec un mec ayant commis un féminicide vous voyez ce que je veux dire voilà j'espère qu'il a pas vraiment tué sa femme ça ferait bien chier sinon honnêtement mais bon on verra on verra bien on verra bien donc Cyril Carrère il sera au Quai du Polar aussi pour information donc c'est cool et voilà pour celui-ci moi en tout cas je serais bon par contre j'aime pas du tout la couverture je te l'ai précisé mais les couvertures de De Noël on les connait De Noël ils brillent vraiment pas pour leur belle couverture c'est un truc de fou vous vous rappelez la dernière fois le mois dernier c'était le truc japonais là c'était horrible avec le titre qui formait une serrure c'était absolument dégueulasse donc oui De Noël ils sont pas connus pour leur belle couverture mais bon ça veut rien dire voilà on ne juge pas comme dit le proverbe on ne doit pas juger un livre à sa couverture donc effectivement c'est une couverture très moche pour ce pauvre Cyril Carrère mais j'espère que le contenu sera très bon et de toute façon celui-là je sais que je le lirai et puis 20 euros ça reste correct cette fois oui c'est moche on est d'accord on est d'accord c'est absolument horrible après bon voilà ça peut rentrer dans le truc des couvertures moches là sur le carnet de lecture un livre avec la couverture moche bref allez je passe à la suite alors là on va être avec une petite bande dessinée environnement toxique de Kate Beaton chez Casterman alors oui la BD est très chère 30 euros mais en même temps une BD de 440 pages c'est extrêmement rare en général les BD font entre 100 et 200 pages voilà donc là on est sur du 440 donc une grosse une énorme bande dessinée comme ça de 440 pages oui ça vaut le prix que ça vaut parce que là on est sur un truc illustré donc oui ça vaut bien 30 euros c'est tout à fait logique et donc dans cette histoire on va suivre Kate ça se passe au Canada voilà donc voilà et canadiens canadiennes qui sont parmi nous big up ça se passe au Canada on va suivre Kate qui vient de la Nouvelle-Écosse et qui va devoir aller travailler à l'autre bout du Canada pour rembourser son prêt étudiant et elle va aller travailler sur une plateforme pétrolière pardon le souci c'est que dans son nouveau travail Kate va subir alors elle va être dans un environnement totalement masculin elle va être a priori la seule femme et elle va subir du harcèlement du sexisme au quotidien par ses trop nombreux pardon ses trop nombreux collègues masculins et elle va donc Kate va s'interroger alors elle va prendre ça avec humour entre guillemets voilà elle va heureusement avoir des alliés dans cette histoire mais elle va surtout s'interroger sur la violence de son univers professionnel et pas seulement la violence pas seulement au niveau envers elle en fait mais aussi envers évidemment l'environnement voilà puisque on est sur une plateforme pétrolière on le rappelle une exploitation pétrolière donc forcément il y a un coup pour la planète là dedans donc on va vraiment être dans un mix entre féminisme et écologie et ben voilà c'est d'actualité et c'est super intéressant et du coup ouais ça me il y a quelques années ça avait fait un gros buzz sur les réseaux sociaux l'auteur Olivier Guay est la réédition d'une de ses sagas jeunesse tu parles de quoi petit elfe attends ah oui attends j'ai pas suivi votre discussion ah tu parles pour la couverture en tout cas ouais c'est clair qu'on est dans la thématique grise j'avoue mais oui c'est clair oui d'accord ok mais oui c'est clair que oui c'est parfait pour le mois de mars ça c'est sûr ça c'est sûr je sais pas si j'achèterai parce que 30 balles même si c'est un gros truc mais ça m'intéresse quand même pas mal ça m'intéresse pas mal en tout cas donc je sais pas je regarderai s'il y a des retours on verra ouais Malo après oui c'est sûr je pense que bon c'est un peu c'est pas très pump it up on est d'accord on est d'accord bref en tout cas ça a l'air ça a l'air extrêmement intéressant voilà et d'ailleurs ah oui j'ai oublié de le dire putain j'ai oublié de le préciser mais en fait c'est autobiographique bah oui puisque c'est Kate Kate Beaton voilà a priori si je dis pas de bêtises il me semble que c'est bien qu'elle raconte une partie de son histoire voilà donc c'est d'autant plus intéressant du coup il y a pas mal de trucs dans cette sélection qui sont tirés de faits réels au passage je sais pas si c'est parce que c'est le mois de mars féminisme tout ça mais voilà il y a pas mal de trucs tirés de faits réels assez féministes tout ça donc bon vous allez voir mais ouais le dessin est particulier ouais après ouais c'est vrai qu'il faut il faut aussi c'est vrai que du coup je pense jamais à vous mettre quand il y a des bandes dessinées à vous mettre des planches c'est vrai je devrais peut-être pour la prochaine fois y penser mais oui si on n'adhère pas au dessin ça peut être ça peut poser problème aussi donc voilà pour celui-ci toujours le 8 mars bah tiens voilà on parlait de faits réels sortira donc chez HarperCollins le livre de Liane d'Agathe le Maître et dans cette histoire en fait Agathe le Maître va nous raconter l'histoire de sa soeur euh c'est sa soeur Louise c'est ça non ah non alors attendez euh c'est pas la soeur de Agathe c'est elle va raconter l'histoire de deux soeurs voilà mais qui ont réellement mais qui existent réellement enfin qui ont réellement existé voilà je vous dis n'importe quoi donc c'est les deux soeurs c'est Louise et Liane du coup voilà et en fait euh donc on va suivre Louise qui euh qui est partie donc qui a quitté Toulouse pour partir à Singapour et euh et le jour de son anniversaire elle va apprendre que euh sa soeur Liane s'est suicidée dans son studio et euh ben Louise elle ne comprend pas voilà qu'est-ce qui s'est passé et du coup elle va euh un peu enquêter sur la vie de sur les derniers mois en fait elle va retracer les derniers mois de la vie de sa soeur pour comprendre euh ce qu'il a amené donc à ce geste et en fait elle va découvrir que euh Louise entre autres que euh pas Louise Liane était victime de harcèlement scolaire voilà et donc euh voilà on va donc Agathe va raconter l'histoire de ses deux soeurs et bon ben voilà je sens que ça ça va être chose de n'a à lire surtout pour moi forcément euh mais bon donc ça là c'est un roman en l'occurrence je précise euh mais ça mais ouais mais bon après voilà ça a l'air quand même ça a l'air quand même extrêmement intéressant on n'est pas sur un prix très élevé non plus euh voilà donc euh moi ça me ça me ça me dit bien ça par contre c'est pas un livre sur lequel sur lequel je me dis ah j'attends les avis des gens parce que ça sert à rien les avis des gens là c'est ton propre ressenti qui va compter en fait et je pense que je pense qu'en lisant je pense qu'on on va être touché par l'histoire si soi-même on a vécu ça ou si soi-même on a eu quelqu'un qui a vécu ça dans son entourage tout simplement je pense qu'il y a il y a pas de il y a pas de mystère ou alors tout simplement pour se renseigner un peu sur le sujet mais je veux dire là c'est vraiment chacun son ressenti donc ça sert vraiment à rien d'avoir les avis des gens donc je sais pas on verra on verra on verra peut-être en ebook il est pas très cher 12 euros à la limite possible voilà pour celui-ci en tout cas toujours le 8 mars celui-là il m'intrigue un petit peu sortira oxygène j'ai pas eu une couverture de meilleure qualité oxygène de sacha naspini chez actes sud voilà je l'ai mis parce que actes sud en général c'est quand même des valeurs plutôt sûres mais j'avoue que si ça avait été une autre maison d'édition je l'aurais pas forcément mis parce que le synopsis m'intrigue beaucoup mais il est assez il est assez laconique le synopsis en gros on va suivre Lucas Lucas qui a 27 ans et qui vient de découvrir que son père a séquestré et causé la mort de plusieurs petites filles et parmi ces petites filles il y en a une seule qui a survécu qui s'appelle Laura et Laura a été libérée au bout de 14 ans passée dans un conteneur et donc on va suivre l'histoire de Lucas donc le fils du tueur quoi et Laura donc la la rescapée voilà et quand je vous disais que ce serait pas très joyeux ce mois de ce mois de mars au niveau des sorties non j'avoue franchement c'est hallucinant parce que vraiment les sorties du mois de mars elles sont elles sont un peu c'est un peu la dépression quoi voilà oui sujet sensible ouais ouais là on est vraiment dans un truc assez hardcore et honnêtement si ça avait pas été Acte Sud et si ça avait pas été un roman noir si ça avait été genre un thriller d'une maison d'édition grand public thriller je l'aurais pas mis je l'aurais pas mis parce que ce genre de thématique c'est tellement vu et revu voilà la séquestration tout ça machin mais là on est dans un truc contemporain et on est chez Acte Sud donc je me dis que ça peut être traité de façon assez intéressante donc à voir à voir j'attends celui-là il est un peu cher quand même pour voilà donc j'attends les retours pour le coup ouais mais c'est ce que je disais au début Petit Elf je disais je pense que c'est pas un hasard si les quais du polar ont lieu au mois fin mars parce que j'ai l'impression que mars c'est vraiment le mois des sorties thrillers et romans noirs et du coup tous les auteurs peuvent venir faire leur pub j'allais dire oui voilà venir faire leur promotion en fait au Quai du polar suite à la sortie récente de leur livre quoi on est clairement là-dessus on est clairement là-dessus donc voilà celui-là j'ai pas vérifié si cet auteur était présent mais ça me parle pas comme ça alors elle pour le coup elle est présente au Quai du polar Dania Koukafka pardon donc on passe au 9 mars sortira une exécution donc de Dania Koukafka aux éditions Boucher-Chastel et là ça a l'air assez assez intéressant aussi on va suivre donc Ansel qui est un tueur en série donc on va vraiment être dans sa tête ça va être attention ça va être un peu cringe aussi je pense qui est dans le couloir de la mort voilà donc il va bientôt être dans 12 heures il sera exécuté donc ça se passe en Amérique mais Ansel Ansel il veut pas mourir il veut qu'on l'écoute il veut qu'on l'admire il veut qu'on le comprenne et Ansel il va beaucoup parler donc on va vraiment suivre le monologue de ce tueur en série mais pas que puisque en parallèle on va également suivre trois femmes on va suivre les récits de trois femmes de son entourage donc sa mère Lavender la soeur jumelle de son épouse pourquoi pas son épouse je ne sais pas la soeur jumelle de son épouse Hazel et l'enquêtrice donc qui certainement j'imagine l'a confondu l'enquêtrice qui s'appelle Safie et il se trouve que cette enquêtrice il l'avait déjà connue plus jeune en foyer d'accueil voilà donc je pense que tout ça a son importance et donc on va suivre les destins de ces trois femmes qui vont être liées entre eux et on va parler on va parler surtout de la question de la fascination ça ça m'intéresse aussi de la fascination envers c'est vrai que je ne l'ai pas marqué ça de la fascination envers les tueurs en série parce que c'est vrai qu'il y a une grosse grosse fascination il y a beaucoup de tueurs en série célèbres qui recevaient des lettres d'amour etc bisous petite elfe bonne nuit merci d'être venu en tout cas bonne soirée donc oui voilà il y a beaucoup de tueurs en série qui recevaient des lettres d'amour etc donc il y a vraiment il y a vraiment oui une fascination une admiration même parfois pour ces tueurs en série alors que c'est absolument atroce on est bien d'accord et donc donc l'autrice va vraiment parler de ça et et aussi du du sort des victimes je pense que c'est intéressant aussi voilà parce qu'on ne parle jamais des victimes donc j'imagine qu'elle va un peu mettre en avant les victimes les familles des victimes etc donc ouais j'ose espérer que cette thématique sera bien traitée mais pour le coup ça m'intéresse beaucoup ça pareil à voir j'attends les avis aussi pour peut-être peut-être l'acheter au quai du polar on verra mais voilà en tout cas en tout cas l'autrice voilà l'autrice sera là au quai du polar donc ça m'intéresse sinon sinon je verrai je verrai je sais pas ce qu'elle a fait avant cette autrice donc je verrai bien s'il y a d'autres livres à voir à voir à voir j'aime bien découvrir des nouveaux auteurs autrices Richard Ramirez ouais j'aurais pas pensé à lui tu vois mais oui oui c'est vrai que c'est vrai que c'est intéressant voilà d'étudier un peu ouais cette fascination des gens pour les tueurs en série donc bon on verra bien ensuite 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 alors celui-là il m'intrigue autant qu'il me fait peur c'est Femlandia de Christina Dalchet toujours le 9 mars chez Robert Laffont alors c'est le nouveau Christina Dalchet alors je prononce Dalchet à la française je sais pas trop comment ça se prononce donc c'est la fameuse autrice de Vox et de QI donc elle commence à être un peu connue pour ses dystopies on est clairement là-dedans à chaque fois moi j'avais bien aimé Vox même si oui il y avait des trucs un peu problématiques dedans qui étaient pas ouf mais par contre QI j'avais vraiment adoré j'avais vraiment bouffé QI c'était très 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 bien coucou coucou ok Adeline oui bah oui c'est souvent ça de toute façon ouais alors le titre tu vas comprendre tu vas comprendre mais moi j'avoue j'ai un peu peur de ce genre de thématique en vrai donc en fait on va être aux Etats-Unis dans un futur proche donc c'est un roman d'anticipation comme d'habitude avec cette autrice ah ouais moi ça va mais c'est vrai que c'est pas l'écriture qui m'a le plus parlé mais par contre dans QI je l'ai trouvé vraiment très prenant en fait après ça reste du page turner pas ça manque un peu de fond quoi voilà on est on est sur de la dystopie un peu grand public quand même avec Christina Dalcher je trouve qu'elle va pas assez loin dans les messages qu'elle veut et ses messages sont intéressants mais elle va pas assez loin dans les messages qu'elle veut porter je trouve voilà moi c'est plutôt plutôt ça le défaut que je lui trouverai mais là j'ai un peu peur du message donc aux Etats-Unis dans un futur proche il y a eu une crise économique sans précédent et on va suivre Miranda qui a tout perdu elle a perdu sa maison son travail son mari elle n'a plus que sa fille et elle n'a plus grand chose à manger et en fait donc dans un monde qui est un peu devenu anarchique elle n'a qu'un seul espoir et cet espoir c'est Femlandia il se trouve que Femlandia c'est un endroit c'est un endroit réservé aux femmes où les femmes les femmes vivent en autarcie à l'abri de la violence des hommes donc ça c'est très bien c'est cool et donc Miranda va vouloir rejoindre évidemment cet endroit mais le problème c'est que on nous dit que derrière son apparence idyllique se cache peut-être l'enfer j'aurais aimé qu'il n'y ait pas cette dernière phrase en fait j'aurais aimé qu'il n'y ait pas cette dernière phrase parce que si c'est pour nous dire regardez les femmes ensemble en fait c'est horrible je préfère pas honnêtement je préfère pas surtout quand elles se sont réunies justement pour échapper à la violence des hommes parce qu'on sait très bien que si les femmes sont mauvaises entre elles c'est à cause des hommes c'est pas du tout dans notre nature de femmes du coup je trouverais ça vraiment nul si le message ouais voilà si le message c'était ça du coup j'ai très peur et du coup je vais attendre là clairement je vais attendre des avis des gens mais j'espère avoir des avis de personnes un minimum féministes qui me diront si le message c'est ça ou pas parce que là sinon c'est mort sinon c'est mort clairement donc ouais ouais c'est vrai la fin ouais c'est chiant parce que Christina Daché on dirait qu'elle se veut féministe et en même temps non quoi et en même temps des fois ces messages ils vont un peu à l'encontre de ça pour le coup QI c'est marrant parce que QI c'est pas une thématique féministe on parle plutôt d'eugénisme tout ça mais le message était plutôt féministe au final alors que voilà et les livres et ces livres où il y a des thématiques féministes c'est l'effet contraire donc on sait pas trop ce qu'elle veut dire ce qu'elle veut nous raconter au final cette autrice c'est très chiant c'est vraiment très chiant donc je sais pas mais j'ai peur mais ça m'énerve ça m'énerve tellement ce genre d'histoire ça m'énerve tellement ce genre d'histoire en mode regardez quand c'est les femmes qui ont le pouvoir et ben ça se passe pas bien mais vos gueules quoi s'il vous plaît s'il vous plaît vos gueules franchement bref voilà donc on verra on verra on verra mais bon je l'ai mis parce que ça reste un peu un petit événement parce que je sais qu'elle est quand même assez populaire cette autrice voilà ensuite encore une histoire de femmes c'est vrai c'est moins féministe voilà ces femmes là de Evie Pochoda toujours le 9 mars aux éditions Globe et là on va être dans un quartier donc à West Adams un quartier délabré de Los Angeles qui en fait donc on va suivre pardon on va suivre plusieurs personnes ah est-ce que ce sont que des femmes oui ce sont que des femmes donc on va suivre six femmes six femmes qui vivent un peu en marge parce qu'elles ont le souvenir d'un tueur en série qui 15 ans plus tôt a sauvagement assassiné des prostituées donc 13 prostituées dans l'indifférence générale forcément comme c'est un quartier défavorisé alors je ne sais pas si elles sont toutes noires ces femmes parce qu'on va on va clairement parler aussi de de problèmes ratios en fait et il va se trouver que les crimes vont recommencer voilà et que quatre femmes vont être retrouvées la gorge tranchée et la tête recouverte d'un sac plastique voilà et donc on va suivre alors ce qui est bien c'est qu'on va vraiment être avec les victimes au centre de l'histoire donc ça c'est cool et on va enfin écouter ces femmes que personne n'écoute habituellement voilà ouais la couve est classe la couve est classe celui-là ouais pour le coup celui-là il me tente bien celui-là il me tente bien là je pense que ça peut ça peut grave le faire comme histoire donc voilà ça c'est un de ceux qui m'intriguent le plus qui me font le plus envie ensuite ouais c'est vrai que globe en plus ils ont ils ont souvent des ils ont souvent des très bonnes éditions on est d'accord on est d'accord donc voilà surtout au niveau diversité c'est ça qui est cool c'est ça qui est cool d'ailleurs j'ai pas regardé est-ce que Ivy Pochoda c'est une autrice noire tiens je sais même pas regarder je suis en train de me poser la question est-ce qu'on va la voir je suppose que déjà c'est une autrice Ivy non ils le mettent pas Ivy Pochoda ah non elle est pas noire mince j'aurais aimé pour le coup mais c'est bien une femme par contre c'est bien une femme romancière et nouvelliste américaine voilà ancienne joueuse professionnelle de Squatch ok donc voilà pour celui-ci ah les enfants ont dormi c'était chez eux aussi d'accord ok 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 il faudra que je le lis celui-là on passe à la suite toujours le 9 mars sortira chez l'archipel l'île des souvenirs de Christelle Duchamp donc qui est un pur thriller pour le coup voilà assez classique mais pas très cher on en est là on en est là aujourd'hui regarde le prix tellement c'est c'est une catastrophe donc Andelphine se réveille dans un lieu inconnu elle est menottée à un radiateur bientôt rejointe par une autre prisonnière pourquoi je vous lis directement le truc je sais pas pourquoi j'étais j'étais en train de penser à ma connexion à dire ah tiens la connexion est bonne et du coup je vous lis directement le synopsis au lieu de vous raconter l'histoire n'importe quoi moi oh là là ça va plus hein la fatigue se fait sentir surtout que surtout que j'aurais pas aimé commencer par là mais bon c'est pas grave donc on va suivre Delphine qui est étudiante à Lyon et qui ouais ouais non mais ça va plus moi ouais parce que en fait je pensais à autre chose en même temps et du coup voilà Delphine qui est étudiante à Lyon qui est issue d'une famille bourgeoise et qui aime bien un peu faire la fête finalement un peu pour un peu s'écarter de son de son éducation être bourgeoise catho tout ça voilà et sauf que un jour elle va être alors je suis pas très fan du message pour le coup mais bon c'est pas grave sauf qu'un jour au cours d'une soirée elle va être suivie jusqu'à sa voiture et elle va être enlevée et quand elle va se réveiller elle est menottée donc comme je disais au début elle est menottée à un radiateur et elle va être rejointe par une deuxième prisonnière et donc il va y avoir une enquête et en fait je crois qu'elle va être si j'ai bien compris elle va être la seule à s'en sortir Delphine mais le souci c'est que sa mémoire enfin voilà ce qu'on appelle la mémoire traumatique c'est à dire qu'elle a occulté beaucoup de choses et du coup elle va devoir donc il y a un profiler et une psychotraumatologue qui vont devoir travailler avec elle pour réussir à enquêter sur ce qui s'est passé bon honnêtement c'est assez classique voilà ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs séquestration voilà mais bon le truc de la mémoire traumatique ça m'intéresse c'est vraiment c'est vraiment pour ça que je l'ai mis c'est vraiment le côté côté mémoire traumatique voilà en plus le titre c'est l'île des souvenirs ça va vraiment jouer là-dessus on va vraiment être sur un truc autour de la mémoire donc ça j'aime bien moi j'aime bien les trucs qui parlent de mémoire donc voilà ça peut ça peut être intéressant après c'est l'archipel ce serait leur grand public je sais pas voilà donc celui-là clairement j'attendrai les avis Christelle Duchamp sera présente au Quai du Polar pour information voilà si ça vous intéresse d'ailleurs je me demande tiens peut-être je connais pas cette autrice il y en a qui l'ont lu cette autrice parmi vous peut-être que j'achèterai un petit poche pour la découvrir pourquoi pas je sais pas je pense pas que j'achèterai son dernier honnêtement mais voilà s'il y en a qui l'ont lu qui peuvent me dire ce que ça vaut parce que je veux dire je connais son nom mais je vois rarement des retours en fait donc je sais pas du tout ce qu'elle vaut comme autrice voilà voilà pour celui-ci je me suis trop je me suis trop trahie en mode oui j'ai les synopsis sous les yeux bah oui évidemment j'ai les synopsis sous les yeux vous avez cru que j'allais prendre 30 synopsis par coeur il y a que Sabrina qui arrive à faire ça moi j'en suis incapable donc oui j'ai des antisèches bon celui-là celui-là je suis ravie parce que je vais le recevoir je vais le recevoir en service presse Lapin maudit de Borachung ah là là comme il me hype de ouf celui-ci il me hype de ouf alors précision parce qu'il y avait des gens qui le savaient pas c'est un recueil de nouvelles ah mais Adeline alors Adeline c'est carrément pour toi ça Adeline ce recueil de nouvelles est pour toi clairement je te le dis je te le dis moi j'aime beaucoup la couverture aussi donc on va être dans un recueil de nouvelles mais des nouvelles horrifiques alors on nous dit par exemple donc il y a un lapin envoûté qui dévore trois générations j'aime bien ça me fait penser au je rigole ça me fait penser au lapin dans les mantipitons dans Sacré Graal bref un lapin envoûté qui dévore trois générations une tête moi ça me fait penser à Junji Ito aussi une tête qui appelle sa mère depuis la cuvette des toilettes c'est trop Junji Ito quoi je suis désolée mais des doigts glacés qui s'enfoncent dans la terre un renard qui saigne de l'or des cicatrices des mots d'amour du sang un fantôme qui se hâte sur une grande place de Pologne et donc on nous dit que Bora Chung c'est la maîtresse du réalisme magique et alors attention les comparaisons comme d'habitude donc on nous dit le lecteur pensera au modèle féministe moi tu me dis féministe en plus c'est super modèle féministe Margaret Atwood Laura Kajiske et Cho Namjoo alors Cho Namjoo c'est l'autrice de Kim Ji-Hoon née en 1982 c'est bizarre parce que je vois pas trop le rapport avec des nouvelles horrifiques mais ok pourquoi pas et à Stephen King bah oui évidemment forcément dès qu'on parle d'horreur on parle toujours de Stephen King c'est un truc de fou moi j'aurais mis Junji Ito là personnellement mais bon après je l'ai pas lu encore donc mais oui ça a l'air bien bien chez père ça a l'air grave cool donc voilà ah ouais moi j'aime bien j'aime bien moi le lapin j'aime beaucoup le lapin maudit donc voilà c'est un livre qui a été alors j'étais persuadée qu'il avait gagné le Booker Prize mais non il était finaliste en 2022 et c'est un c'est un best-seller international je tiens à le préciser quand même c'est il est déjà il a déjà été traduit dans pas mal de pays et donc c'est la première fois qu'il est traduit en France donc je suis très contente que 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 Matin Calme s'en soit emparé ils ont eu ils ont bien eu raison évidemment mais en tout cas voilà j'ai trop trop hâte de le recevoir et de le lire et l'autrice en plus sera là au Quai du Polar et je vais pouvoir la rencontrer parce qu'en plus je suis invitée à leur petit déjeuner là c'est spécial Matin Calme j'ai trop trop hâte et je suis trop ravie voilà je suis je suis de ouf donc voilà du coup ça va rajouter ça va rajouter un livre dans ma palle de mars on va pas se mentir mais bon c'est pas grave il est pas très très long 280 pages donc il sera vite lu en plus c'est un recueil de nouvelles je pense que ça sera vite lu mais bien qu'est-ce que j'ai hâte j'espère qu'il sera à la hauteur de ce que j'en attends franchement bisous Laurence bonne nuit mais voilà ça a l'air ça a l'air grave cool et ouais des histoires à la John Vito moi j'en veux donc j'espère j'espère que ça va ça va être un peu dans cet ordre là puis si en plus il y a du féminisme parce qu'on nous dit oui je vous l'ai pas dit mais on nous dit que qu'elle dénonce que Bourrajoun dénonce à travers ses dix nouvelles qui tiennent parfois du compte ou de la fable la cruauté de nos sociétés libérales patriarcales et névrosées donc voilà donc oui il va y avoir visiblement un aspect féministe là dedans grave cool voilà j'ai très très hâte allez j'arrête j'arrête ma hype et je passe à la suite toujours le 9 mars sortira chez Gallimard Jeunesse au nom de Chris de Claudine Desmarteau alors attention Gallimard Jeunesse crypto c'est du très young adulte c'est vraiment du jeunesse donc même si la thématique a l'air cool attention on est même pas on est vraiment dans du jeunesse là donc ça reste d'être assez gentil entre guillemets en même temps le synopsis a l'air quand même assez cool alors ça va être le moins cher vous vous rendez compte qu'il est moins cher que certains poches quand même on est sur du 14 euros là donc là pour le coup ça va on s'engage pas trop trop donc on va suivre Adrien qui a 14 ans donc voilà comme je vous le disais c'est du jeunesse en général young adulte ils ont plutôt 16-17 ans là on est avec un héros de 14 ans qui vit avec une mère célibataire qui le surprotège voilà très mère poule et en plus il subit un peu du harcèlement scolaire voilà au collège il est brutalisé et donc il va être très solitaire et en proie à pas mal d'angoisse jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance d'un homme qui s'appelle Chris un homme un peu mystérieux un peu inquiétant qui vit en forêt mais petit à petit en fait donc Adrien va faire la connaissance de Chris et il va finir par tomber sous son emprise et il va accepter de partir avec lui en montagne pour suivre une sorte de stage de survie voilà donc on va être sur la thématique de l'emprise et en même temps dans la montagne un truc de survie voilà mais bon j'espère qu'on va pas être au niveau d'un chair de poule quoi voilà j'espère qu'on va être dans un truc un peu plus poussé je sais pas trop je sais pas trop ce que ça vaudra mais je l'ai mis parce que parce que j'aime bien moi les thématiques de l'emprise ça peut être extrêmement intéressant on verra bien on verra bien hop j'ai dit bonne nuit à Laurence je sais plus bisous Laurence si je t'ai pas dit bonne nuit je sais plus dans ma tête j'ai dit bonne nuit mais je me dis non peut-être pas en fait bisous bisous Laurence si t'es encore là donc voilà pour celui-ci ah bon je l'avais dit ok merci les filles je sais plus ce que je fais c'est ça va pas ça va pas ça va pas allez on passe à la suite en tout cas c'est une très belle couverture je dois dire moi ça c'est vrai que très très belle couverture la forêt tout ça tout ça tiens est-ce que ça irait pas dans la nuit de la forêt là allez on passe à la suite alors là par contre moche couverture oui il y a des arbres t'as vu Elsa alors dernier parking avant la plage de Sophie Loubière ah oui là on retourne dans le gris dans la grisaille donc qui sortira le 13 mars aux éditions phoenix noir donc IFS 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 phoenix noir je sais plus comment on doit les appeler ces éditions au final il me semblait que phoenix noir c'était une collection une collection mais sur Amazon il marque le nom de la maison d'édition comme ça donc je sais pas mais pour moi la maison d'édition c'est IFS bref donc là pareil on est sur un truc pas cher pourtant c'est pas du young adult mais bon c'est IFS qui a décidé de faire des prix assez bas donc tant mieux en même temps et donc c'est le dernier c'est le nouveau roman de Sophie Loubière voilà moi j'aime beaucoup cette autrice donc je suis assez curieuse de ce qu'elle va nous nous présenter ici ça a l'air assez assez intéressant donc ça se passe en 2003 donc il y a 20 ans pendant l'été on va être dans une station balnéaire en Vendée et il va y avoir des adolescents qui vont disparaître les uns après les autres certains vont être retrouvés d'autres pas le souci c'est que ceux qui sont retrouvés sont incapables de dire quoi que ce soit ils restent murés dans un silence donc en fait on va pas savoir on va pas savoir qui enlève ces adolescents et en plus il semblerait qu'il y a un trafic qui s'organise dans la discothèque qu'il y a dans cette station balnéaire alors je sais pas si c'est en rapport avec les disparitions d'adolescents ou pas mais au final donc il va y avoir une grosse enquête forcément et voilà j'en sais pas plus voilà c'est assez intriguant voilà ces disparitions d'adolescents comme ça qui reviennent qui sont mutiques voilà ma foi Sophie Loubière moi j'aime bien donc j'aime bien ce qu'elle propose d'habitude donc on verra bien pour celui-ci on verra bien je me demande s'il n'y a pas moyen que je le reçois celui-là c'est vrai que je le vois c'est vrai que je le vois tiré de faits réels je vous avais dit qu'il y avait des faits réels dans ces sorties puisque donc on va être au début des années 80 même en 1980 d'ailleurs et à ce moment-là donc on est au Canada à ce moment-là a priori l'avortement n'est pas légalisé et donc il va y avoir en fait un genre de réseau qui va se former pour aider les jeunes femmes qui cherchent à faire des avortements clandestins voilà et on va suivre Nancy Nancy qui elle-même est enceinte et donc qui veut absolument trouver ben voilà trouver une solution elle ne veut pas garder son bébé et elle va se rendre donc dans dans le cabinet d'un médecin voilà où elle sait on lui a donné des consignes pour rejoindre ce réseau et elle va elle va finalement donc pas pour rejoindre ce réseau pour être aidée par ce réseau et quelques années plus tard elle va donc rejoindre ce réseau en tant qu'aidante elle-même voilà et donc elle va découvrir un petit peu ben tout le quotidien de de ben de toutes ces toutes ces femmes qui vont aider d'autres femmes au final et on va suivre notamment Evelyne parmi ces femmes qui elle était 20 ans auparavant dans un établissement religieux où on envoyait en fait les filles enceintes mais illégitimement quoi pour aller accoucher dans cet établissement donc voilà et donc ça va nous raconter un peu tout ça aussi ça a l'air ça a l'air assez dur et en même temps extrêmement intéressant voilà donc pareil parfait pour le mois de mars voilà voilà j'en sais pas plus donc c'est une elle est canadienne aussi Isa Marshall donc voilà on a on a on a quelques autrices canadiennes là dans le dans la sélection voilà pour celui-ci je sais pas si c'est un premier roman si c'est un premier roman oui tout à fait tout à fait tout à fait c'est un premier roman et qui s'est hissé dès sa parution en tête défante au Canada et il est en cours de traduction dans le monde entier voilà donc petit succès petit succès pour Isa Marshall c'est cool voilà donc moi j'avoue j'ai assez hâte de découvrir ça aussi on passe au 15 mars avec la sortie d'un roman assez attendu je pense c'est le nouveau ah il est adapté au cinéma attends pardon je reviens en arrière du coup je sais pas c'est pas précisé je sais pas du tout Karine je sais pas du tout ça me dit rien comme ça et non c'est pas précisé en tout cas mais bon là je vais pas chercher maintenant je pense si jamais tu veux jeter un oeil tu me dis donc je disais donc le nouveau Sarah Pinborough Insomnia voilà donc Sarah Pinborough elle s'est fait un petit nom avec mon amie Adèle mais elle en a sorti d'autres depuis mon amie Adèle qui a été adaptée en série d'ailleurs que j'ai préféré la série au livre même si j'avais pas aimé la fin du livre je me rappelle disons que la fin c'est la même dans la série mais elle est beaucoup mieux amenée je trouve voilà j'aime pas moi j'aime pas quand on me dit pas que c'est du fantastique et qu'on présente le fantastique comme quelque chose de pas fantastique ça me trigger un petit peu voilà et je trouve que c'est un peu ce qui s'est passé dans mon amie Adèle j'ai trouvé ça dommage par contre du coup je suis dégoûtée parce que Sarah Pinborough sera présente au Quai du Polar et en fait j'avais refourgué mon amie Adèle le livre je l'avais refourgué parce que j'avais été déçue de la fin et du coup je regrette parce que je l'aurais fait dédicacer je sais je suis faible Cold Jane ah ouais d'accord ok attends je regarde du coup ça a été adapté au cinéma ah ouais Cold Jane ah mais ah ouais attends pourquoi ah oui d'accord Chicago ah oui pourtant ah ouais alors c'est pas je pense pas alors je pense pas là pour le coup c'est pas le livre parce qu'on n'est pas sur la même période etc je pense que je pense que là le film il s'est inspiré des mêmes faits réels que le livre je pense que c'est plutôt ça en fait parce que le livre est inspiré de faits réels donc de ce réseau Jane qui a vraiment existé et donc je pense que le film aussi s'inspire de ce réseau Jane qui a existé voilà mais c'est pas l'adaptation du livre je pense que c'est plutôt ça à mon avis ça me paraît plus logique parce qu'on n'est pas sur la même on n'est pas sur la même histoire donc voilà je pense que c'est ça je suis pute donc dans Insomnia on va suivre donc ça sortira chez J.C. Lattès on va suivre Emma Emma qui est avocate qui a deux enfants un mari aimant bref elle a la vie rêvée quoi mais le souci c'est qu'elle a vécu un traumatisme dans son enfance et au moment où ses 40 ans approchent ce traumatisme il ressort un petit peu en fait et Emma ne parvient plus à dormir elle souffre de grosses insomnies et en fait elle est persuadée qu'elle va revivre ce qu'elle a vécu en fait auparavant mais je pense que le synopsis spoil un petit peu donc je vais essayer de ne pas trop en dire mais en gros ce traumatisme qu'elle a subi elle en a été la victime et elle a peur de le faire subir elle-même en fait voilà elle a peur de cette fois un être responsable et donc elle va devoir un peu démêler son passé voilà reparcourir son histoire en fait pour essayer de trouver des réponses et de préserver sa santé mentale ça a l'air très intéressant ben oui moi j'aime bien cette thématique forcément de la santé mentale moi-même ayant des gros traumas forcément et en plus j'ai 40 ans ça ne peut que me parler voilà ça ne peut que me parler donc oui j'espère juste que cette fois il n'y aura pas de fantastique parce que franchement j'avoue moi ça ne me gêne pas j'adore les romans fantastiques et tout ça machin mais je trouve j'aurais aimé que ce soit pas le cas dans mon amie Adèle et j'ai pas aimé la façon dont le fantastique est amené en fait voilà j'ai vraiment eu du mal avec ça je trouve qu'il est mieux amené dans la série et que du coup ça passe beaucoup mieux du coup là j'espère que voilà j'espère que là il n'y a pas de fantastique ça va me faire chier honnêtement honnêtement tu comprends ah oui pour le film tu veux dire Malo ok d'accord ça marche voilà 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 mais ça m'intrigue donc à voir et donc voilà l'autrice sera là ok du polar pour information ça c'est assez cool par contre ça c'est bien voilà pour celui-ci toujours le 15 mars celui-là il est très très attendu aussi La petite fille sous la neige de Javier Castillo qui est sorti en série aussi sur Netflix alors j'ai pas du tout vu la série je savais même pas qu'elle existait je sais pas si Kim l'a vue je vais vous poser la question mais en tout cas ça a l'air ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal intéressant je dis ça à chaque fois je dis ça à chaque fois tu te répètes Eva bref donc on est en 98 à New York une petite fille de 3 ans va disparaître elle s'appelle Kira et on va après avoir fouillé toute la ville on va seulement retrouver quelques mèches de cheveux à côté de ses vêtements voilà c'est tout bonne nuit Choutrix merci à toi d'être venue ouais c'est cool bisous bisous ah t'as bien aimé la série toi Malo ok ça marche moi je pense que je lirai le livre avant la série honnêtement et donc l'histoire va se tenir ensuite en 2003 donc 5 ans plus tard et le jour de l'anniversaire de Kira le jour où elle aurait dû fêter ses 8 ans du coup ses parents vont recevoir un colis qui contient une cassette VHS avec un enregistrement où l'on voit leur fille jouer dans une pièce inconnue donc a priori elle est toujours vivante et donc évidemment il va y avoir une enquête mais on va suivre surtout une donc Mirène qui est une jeune étudiante en journalisme à l'université de Columbia c'est dommage que ça se passe aux Etats-Unis alors que c'est un auteur espagnol mais bon j'aurais aimé que ça se passe en Espagne bref donc qui va qui va être attirée par l'affaire en fait et qui va entreprendre des recherches et qui va finir par trouver des nouveaux indices voilà et en fait si elle s'intéresse à l'affaire c'est pas un hasard puisqu'elle-même cache de lourds secrets voilà donc oui voilà c'est très très intriguant a priori la série marche bien ah la série se passe en Espagne ça c'est bien ouais je sais pas pourquoi le livre il se passe pas en Espagne c'est dommage ça quand même en tout cas l'auteur sera là alors je d'ailleurs je le rappelle à toute fin utile que les quais du polar cette année mettent les auteurs espagnols à l'honneur et donc il y aura parmi eux Rabière Castillo voilà et donc moi il y a moyen que j'achète le roman je vous le dis surtout que ça va là 22 euros ça va il est pas trop trop cher donc ouais je pense que je l'achèterai celui-là dédicacé par l'auteur ça va être cool parce qu'en plus j'aime bien la couverture donc voilà bon le bandeau j'espère que c'est un bandeau qui s'enlève évidemment parce que c'est moche mais voilà en tout cas ça sortira chez Albain Michel bisous Monica bonne lecture bonne fin de soirée allez on passe au 16 mars on va sortir un petit peu du thriller pour une fois avec un nouveau de Saxus ah bah maintenant je l'aimais les deux Saxus maintenant que j'ai surkiffé j'en ai sûr qu'il fait deux là surtout que celui-là il m'attire de ouf Cendrillon est morte de Caline Byron après ici si t'es encore là il y a moyen que ça te plaît ça aussi donc on va être donc en fait on va être dans le monde de Cendrillon le conte qu'on connaît évidemment mais 200 ans plus tard voilà 200 ans se sont écoulés depuis que Cendrillon a trouvé son prince voilà oui c'est une réécriture c'est une réécriture alors pas que réécriture du coup puisque ça se passe 200 ans plus tard mais voilà fait partie effectivement il y a un côté réécriture de contes aussi ouais c'est vrai qu'on en entend pas mal parler aussi je sais pas si tu parles de celui-là ou de celui d'avant les deux en vrai on en entend pas mal parler mais je pense que tu parles de celui-là donc 200 ans plus tard on va il va y avoir en fait toujours dans le monde de Cendrillon il va y avoir un bal qui a lieu annuellement où les hommes du royaume sélectionnent leurs épouses en fonction le truc bien bien superficiel en fonction de la beauté de leur parure voilà et si les jeunes filles ne sont pas choisies c'est la honte et un terrible destin les attend j'adore et donc dans ce dans ce monde très superficiel on va suivre Sophia qui a 16 ans qui n'a pas du tout envie de participer à ce bal alors on nous dit je sais pas je sais pas ce que ça veut dire on nous dit qu'elle préfère de loin épouser Erin sa meilleure amie d'enfance alors est-ce que ça veut dire qu'elles sont en couple ou est-ce que ça veut dire que ça sous-entend qu'elle préférerait encore épouser sa copine son amie plutôt que de se marier avec un de ses gars je sais pas trop mais j'aimerais bien qu'il y ait une petite romance ff au milieu ça serait cool honnêtement mais bref elle a pas du tout envie de se plier à ce à cette espèce de rituel à la con quoi merci Nawila pour ton suivi et du coup du coup du coup du coup elle va prendre la fuite tout simplement elle va prendre la fuite elle va se cacher dans le mausolée de Cendrillon donc j'imagine là où elle a été enterrée et là elle va rencontrer Constance Constance qui est la dernière descendante connue de la famille de Cendrillon et toutes les deux vont s'allier pour faire tomber le roi parce qu'il y en a marre de ses conneries et du coup pour ça elles vont un petit peu enquêter sur tout ce qui s'est passé etc et elles vont découvrir que l'histoire de Cendrillon n'est pas forcément celle que l'on connaît actuellement ça a l'air grave cool voilà ça a l'air grave cool ah ouais celui-là celui-là hum il y a moyen que je l'achète en hardback honnêtement ce sera un petit plaisir j'avoue j'avoue ça sera ça sera un petit craquage de slip mais voilà jusqu'à présent ça m'a réussi les hardbacks de Saxus d'ailleurs les deux Saxus d'une façon générale parce que tous ceux que j'ai acheté en fait je les ai aimés en fait c'est simple il y avait d'autres deux Saxus qui m'ont fait envie mais qui n'ont pas forcément eu de bons retours du coup je ne les ai pas j'ai acheté soit ceux qui avaient des bons retours soit ben oui ceux qui avaient des bons retours en fait et les immortels ben c'est Kim qui me l'a acheté donc voilà mais ouais du coup je me dis j'attendrai quand même le retour avant on ne sait jamais puis ça pourrait être pourri il y en a eu mais voilà bref mais en tout cas j'aime beaucoup la couverture et voilà il me fait très très envie celui-ci ah oula j'aime bien le contraste des couvertures bon couverture moche et grise voilà ah oui la dernière phrase t'as hypé ouais mais c'est exactement ça Natacha c'est exactement ça le truc ah l'histoire de Cendrillon c'est pas celle qu'on pense ok là forcément t'as envie de savoir c'est clair c'est clair c'est clair puis je pense que je reviens du coup je pense merde ah le spoil je pense que qu'il va y avoir une portée féministe forcément forcément c'est ça qui est intéressant aussi voilà tu le notes Sophie tu m'étonnes donc La Chère et Triste on change complètement de style voilà La Chère et Triste de Ovidi alors si vous ne connaissez pas Ovidi c'est une ancienne actrice de porno qui est depuis devenue documentariste et autrice voilà donc femme d'affaires enfin voilà elle a beaucoup elle est très féministe voilà elle a beaucoup travaillé notamment elle a pas mal aidé aussi à rendre le porno un peu plus féministe aussi donc donc voilà c'est une femme que personnellement j'admire beaucoup et là en fait elle nous sort un témoignage elle nous sort un témoignage en fait son propre témoignage donc un peu enfin pas un peu complètement autobiographique du coup sur en fait elle va repenser dans ce livre à toutes les fois où elle s'est forcée à avoir des rapports sexuels voilà c'est vraiment ça la thématique de ce livre alors c'est pas forcément parfois c'est des viols mais c'est pas forcément des viols dans la plupart des cas parce que t'es consentante et je dis t'es dans le sens de nous parce que ça nous est arrivé à toutes on va pas se mentir ça nous est arrivé à toutes de faire ça on est consentante mais on a pas très envie quoi c'est vraiment parce que bon on veut pas trop froisser le mec on veut lui faire plaisir ou on se dit ouais ben maintenant que t'es là t'es obligé d'y aller enfin voilà vous voyez tous ces moments où voilà on avait pas très envie mais bon on s'est senti un peu obligé quoi et vraiment c'est ça et donc ça lui est arrivé évidemment énormément de fois et donc bien sûr elle a pris aucun plaisir à chaque fois c'est clair qu'on prend rarement du plaisir dans ces moments là et et à toutes les fois aussi où elle a dû se préparer voilà s'épiler machin se faire belle tout ça pour un rapport sexuel qui au final a été un peu désastreux voilà ça c'est encore autre chose aussi mais c'est vrai ça fait partie de ces moments où ben on fait tout c'est ça en fait c'est vraiment en fait elle va vraiment s'interroger sur toutes les fois où on a voulu faire plaisir aux hommes parce que ben c'est comme ça que ça fonctionne parce que voilà dans donc on est vraiment dans le couple hétérosexuel précisons le quand même voilà pour au final ne pas avoir de plaisir en retour voilà c'est clairement ça la thématique c'est toutes les fois où on a voulu faire plaisir et qu'on n'a rien eu en retour et donc elle va nous raconter ça et elle va s'interroger un peu sur ce que ça veut dire sur ce que ça veut dire de nous sur ce que ça veut dire des hommes sur ce que ça veut dire de la société de l'hétérosexualité etc du patriarcat tout ça voilà et elle nous dit qu'en fait toute cette toute cette trajectoire l'a mené en fait à faire 4 années de grève de sexe donc en gros Ovidie a décidé que voilà qu'elle en avait marre et qu'elle a décidé de ne plus offrir son corps comme ça juste pour faire plaisir quoi donc elle va nous raconter ça bon moi j'ai voilà je suis hypée on est clairement on est je veux dire on va forcément se reconnaître là dedans quoi ouais oui complètement complètement Natacha c'est ouais c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant et je sais que Ovidie elle est très 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 bonne autrice donc voilà je sais pas si je l'achèterais peut-être j'attendrai plutôt la sortie poche voilà je pense que typiquement celui-là j'attendrai la sortie poche je sais pas j'attendrai les avis ou quoi parce que pareil ça c'est pas un livre qui a besoin d'avis en fait c'est soit tu soit tu ça te parle soit ça te parle pas quoi tout simplement moi ça me parle donc j'ai envie de le lire mais j'attendrai j'attendrai je pense la sortie poche voilà pour l'acheter mais j'ai très envie de le lire clairement toi aussi elle t'attend bien Sophie donc voilà ça sera et ça sortira chez Juliard pour information ils font en ce moment Juliard il publie pas mal de trucs un peu féministes je t'en retiens c'est pas mal toujours le 16 mars sortira les enfants du silence de Lynn Yowart on va prononcer comme ça aux presse de la cité le prix bon ça va on va dire c'est 600 pages et on va être de nouveau en Australie voilà deux romans qui se passent en Australie là dans cette sélection c'est bien c'est bien c'est bien et on va être alors on va être dans une double temporalité entre les années 80 et les années 60 en fait donc en 1983 on va suivre Joy qui est face à son père mourant et qui en fait profite de ce moment pour se dire est-ce que c'est pas le moment de lui faire payer ce qui m'a fait subir parce que son père était un homme violent voilà on sait pas on sait pas exactement ce qu'il a fait on sait pas exactement ce qu'il a fait mais a priori il s'en serait pris à sa soeur aussi voilà c'est ce qu'on comprend et Joy veut tout faire pour faire éclater la vérité parce que évidemment devant enfin en public c'était un homme parfait un chrétien dévoué tout ça tout ça toujours un peu le même principe ah oui c'est ça c'est ça sa soeur en fait a disparu voilà donc on sait juste que sa soeur à Joy a disparu quand elle avait 9 ans donc en 1960 et du coup Joy veut absolument réclame vengeance pour ce qui s'est passé voilà tout ce qu'on sait ouais ouais pas cool le sujet non c'est clair là on est encore là franchement ouais ce mois de mars c'est pas très très joyeux hein n'est-ce pas il y a beaucoup de vous avez remarqué comme il y a beaucoup de choses sur la famille c'est un truc de fou mais là on a vraiment eu beaucoup beaucoup de thématiques sur la famille ça revient ça revient pas mal je trouve disparition d'enfants tout ça tout ça ouais bon voilà donc écoutez pareil il m'intrigue pas mal mais je je vais attendre les retours aussi sur celui-ci je pense parce que c'est un sujet qui me qui me hype mais tout va dépendre de comment il est traité quoi voilà pour celui-ci ensuite là j'aime bien la couverture sortira toujours le 16 mars le mal de mer de Ravia Aroum on va prononcer comme ça Ravia Aroum je sais pas chez Scrineo alors Scrineo c'est du jeunesse young adulte mais on est quand même sur un thriller psychologique ouais j'aime bien le titre Malo Dovidi tu voudrais lire celui qu'elle a écrit sur les enfants ah j'ai pas vu ça et leurs accès au porno via internet là je le connais pas celui-là ouais effectivement ça doit être pas mal intéressant t'as raison Malo en effet donc le mal de mer où on va suivre Pearl Pearl qui a 17 ans et qui est sujette à beaucoup de maladies et donc elle a beaucoup beaucoup de rendez-vous médicaux et c'est sa mère qui gère un peu ses rendez-vous et mais Pearl elle en a un petit peu marre voilà elle voudrait un peu vivre sa vie quoi elle veut absolument obtenir son diplôme et puis un jour alors je pense que l'histoire va vous faire penser à une histoire connue aussi et puis un jour elle va rencontrer Eddie ils vont devenir très amis alors c'est pas a priori c'est pas une romance c'est vraiment une histoire d'amitié et du coup elle va intégrer un peu un groupe d'amis voilà donc c'est cool ça va bien se passer et donc Pearl voilà elle a envie de vivre une vie normale sauf que un jour sa mère va lui dire non tu peux pas continuer tes études tu es trop malade il faut que tu te fasses opérer et donc bon voilà on est non c'est con parce que je l'ai mis j'aurais peut-être pas dû le mettre mais ils nous disent ils nous disent qu'il en est en fait ils nous disent qu'il en est voilà syndrome de Munchausen par procuration clairement moi ça me fait penser ça spoil que je vous le dise mais en même temps c'était pourri cette histoire donc tant pis ça me fait penser à Everything Everything si vous connaissez cette histoire de ce young adulte là qui a eu un petit succès moi j'avais pas du tout aimé parce que j'avais trouvé ça très problématique en fait la façon dont c'était traité là on est un peu sur le même truc mais traité différemment en fait là on est vraiment en approche parce que Everything Everything c'était une romance précisons-le là on est plutôt sur un thriller donc c'est pas du tout pareil et donc voilà ce thriller va nous parler ouais ce thriller va nous parler donc du fameux syndrome de Munchausen par procuration donc c'est-à-dire le fait de de vouloir que les autres soient malades pour pouvoir s'en occuper en fait en gros voilà le syndrome de Munchausen tout court c'est de s'imaginer toujours malade en fait pour attirer l'attention voilà ouais je suis malade je suis malade aidez-moi protégez-moi tout ça et par procuration c'est quand on fait la même chose avec quelqu'un d'autre en fait donc voilà là c'est clairement la mère qui fait ça avec sa fille et donc ben voilà on sait pas on sait pas comment ça va qu'est-ce qui va sortir de ça mais j'aime beaucoup cette thématique ça m'intéresse pas mal donc voilà à voir à voir j'aime bien j'aime beaucoup la couverture on est encore dans du gris mais cette fois c'est pas une couverture moche mais j'avoue que le gris est un peu la dominante de ce mois je sais pas c'est le mois de la dépression c'est le mois des thématiques alors regardez on est encore sur la famille un truc de fou c'est le mois de la famille des thématiques très dures et du gris voilà c'est vraiment ça quoi c'est fou hein parce que chaque mois il y a toujours il y a toujours des thématiques comme ça qui ressortent c'est incroyable bon on n'est pas trop trop loin de la fin donc toujours le 16 mars sortira Oiseau de proie de Lucie Banks chez Belfont alors là on n'est plus trop dans la famille cette fois mais par contre on n'est pas dans un truc joyeux encore une fois c'est encore un roman noir ouais moi aussi j'aime bien le rouge le gris gris et rouge j'aime bien donc là on va suivre Ava Ava qui qui est en qui vient de sortir de prison en fait je vais dire qui est en prison non elle vient de sortir de prison après 25 ans passer derrière les barreaux et Ava est surnommée l'oiseau bouché donc a priori on ne sait pas on ne sait pas trop ce qu'elle a fait mais a priori elle aurait commis des crimes des meurtres tueuses en série je ne sais pas peut-être je ne fais que des suppositions mais en tout cas elle a été c'est une ex-criminelle on la surnomme l'oiseau bouché et enfin après avoir purgé ses 25 ans de prison elle va sortir elle est maintenant quinquagénaire voilà et bon elle doit rendre des comptes à une conseillère elle va aussi voir un psy et donc elle doit vivre sous une fausse identité forcément et elle doit surtout elle est un peu assignée à résidence elle peut sortir de chez elle mais elle ne peut pas quitter sa ville voilà forcément et donc elle va voir un gentil voisin qui est un ancien SDF et donc qui va devenir son amie voilà et donc elle va elle est elle commence enfin à goûter un petit peu au bonheur d'avoir une vie une vie normale finalement sauf que un jour quelqu'un va la reconnaître et va lui envoyer a priori des lettres anonymes si je comprends bien c'est un corbeau et donc va la menacer et réclamer vengeance pour ses victimes et voilà c'est tout ce qu'on sait mais oui ça a l'air assez cool ça a l'air assez cool parce que bah oui on a envie de savoir ce que cette femme a fait on a envie de savoir ce qui va se passer pour elle forcément est-ce que ça va pas réveiller un peu le monstre entre guillemets en elle voilà c'est assez assez intriguant cette histoire très très intriguant voilà ouais ça a l'air assez cool celui-là celui-là il a l'air pas mal voilà pour celui-ci alors voilà on change totalement de style avec donc un manga voilà c'est le seul c'est le seul de la série mais je voulais le mettre parce que on est sur sur un thème un peu pas forcément courant dans le manga déjà on est sur un josei merde j'ai oublié de mettre le j'ai oublié de mettre le synopsis je suis con c'est pas grave donc pas forcément josei alors les josei c'est c'est les mangas parce que oui les japonais aiment bien faire des cases c'est des mangas qui sont réservés aux femmes adultes en fait voilà parce qu'on a on a les shoujo pour les jeunes filles les shonen pour les jeunes garçons les seinen pour les adultes et on a les josei donc qui sont plutôt pour les femmes pour les femmes adultes plutôt trentenaires en général voilà et d'ailleurs c'est le cas de notre héroïne donc c'est Shoko notre héroïne c'est Shoko qui a 30 ans et qui n'a pas du tout envie de se marier parce qu'évidemment japonaise à 30 ans tout le monde lui dit allez ça y est tes vieilles filles il faut absolument que tu te trouves un mari sauf que elle elle n'a pas du tout envie de se marier elle est très bien dans son célibat voilà et en fait elle décide Shoko ouais c'est Shoko avec un S mais oui elle décide de partir en voyage toute seule voilà parce que parce que pourquoi pas et elle va partir à Séoul voilà donc je rappelle que ça se passe que Shoko est japonaise ça se passe au Japon à la base elle va partir à Séoul donc en Corée du Sud et donc voilà elle vit sa meilleure vie à Séoul elle se fait des petits restaurants tranquilles boire des verres machin voilà et puis elle a sa soeur qui lui qui vient la faire chier en fait à distance je suppose qu'elle vient pas jusqu'en Corée pour ça mais sa soeur qui lui dit ah mais quand même t'es pas responsable franchement il faut vraiment parce que elle sa soeur elle est mariée à un homme qui est qui est assez assez aisé quoi il faut que tu penses au mariage franchement ça se fait pas pour une fille de ton âge d'être célibataire voilà mais sauf que non Shoko elle en a R.A.F. et voilà et sauf que Shoko va faire une rencontre alors j'espère juste que ça va pas partir en romance bateau parce que pour une fois qu'une mais je pense je pense je pense vu la couverture c'est pas précisé c'est vraiment une supposition que et quand je regarde en plus les autres couvertures je pense qu'il va s'agir d'une romance FF voilà ça ça serait quand même pas mal pas mal cool pour le coup voilà quitte à ce qu'elle ne soit pas quitte à ce qu'il y ait une romance j'aime autant que ce soit avec une femme justement pour casser les codes du truc en plus ouais le mariage tout ça tout ça voilà donc je pense que ça va être ça et ça c'est cool et du coup c'est pour ça que je l'ai mis même si d'habitude vous le savez je vous mets pas d'habitude je mets pas quand on a pas le nombre de tomes complets ou qu'il y a trop de tomes etc là pour l'instant il y a 8 tomes mais c'est encore en cours donc il pourrait très bien y avoir plein de tomes au final je ne sais pas mais voilà ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude en manga si c'est une romance FF en plus avec une femme trentenaire je trouve que c'est très cool ouais voilà Malo je pense vraiment que ça va être ça honnêtement je pense vraiment que ça va être ça alors elle montre son alliance là donc est-ce que est-ce que je ne crois pas que le mariage de même sexe soit autorisé non en Corée du Sud non et au Japon non plus ça c'est sûr donc je pense que c'est juste pour faire pour faire le rappel du mariage tout ça bref voilà ça a l'air cool en tout cas voilà pour celui-ci fake affaire de j'avais oublié de dire en plus le titre et l'autrice le fake affaire de Akiko Higashimura voilà et ça sortira j'ai tout oublié et ça sortira le 22 mars aux éditions Le Lézard Noir une petite alors la fin c'est vrai qu'on va être un peu sur des BD à la fin c'est vraiment c'est par rapport aux dates de sortie donc c'est pas du tout fait exprès le 22 mars sortira attendez on était on était bien le 22 mars pardon le 22 mars toujours sortira La vieille renversée de Willow de Tara O'Connor aux éditions Hachette alors du coup j'en suis là j'en suis là oui c'est clair oui c'est vrai en plus fake affaire ouais est-ce qu'il va pas y avoir un truc je suis en train de me dire maintenant tu fais bien de revenir sur le titre est-ce qu'il va pas y avoir un truc de lune qui se fait passer pour un homme ou un truc comme ça ça serait marrant ça serait très très marrant si c'était ça parce que quand je regarde les autres couvertures bon on voit clairement que c'est une femme derrière c'est pas un homme c'est vraiment une femme mais là elle a un côté très masculin alors je sais pas est-ce que a fake affaire ce serait pas je suis mariée mais ça serait cool ça serait vachement cool ça ah putain du coup il m'intrigue trop il m'intrigue trop ce manga je pense que j'achèterais le premier à 19 euros par contre ça pique 19 euros ah putain j'ai envie d'acheter le premier tome mais 19 euros c'est cher même les même les webtoons qui sont en couleur et tout ça ils sont à 15 euros ils sont pas à 19 j'avoue qu'il est très cher quand même oui non c'est clair Adeline complètement ça présage pas une histoire d'amour lambda on est d'accord et ça c'est bien ça c'est bien bon on verra en tout cas on verra j'attendrai de voir les retours éventuellement bisous Michel bonne soirée bonne nuit bisous bisous donc je disais chez Hachette la vie inversée de Willow de Tara O'Connor qui est une bande dessinée mais ça a l'air assez cool on va suivre donc Willow comme son nom l'indique qui est une adolescente qui est une lycéenne en fait pardon très mal dans sa peau voilà elle a de l'acné elle a un look un peu décalé elle a un peu la risée du lycée voilà typiquement voilà tout le monde se fout de sa gueule parce qu'elle est complètement en marge en décalage avec les autres et un jour Willow va tomber sur un livre qui va lui donner le pouvoir alors je ne sais pas par quel truchement de devenir cool et populaire et en fait au fur et à mesure qu'elle va tourner les pages de ce livre il va y avoir des phénomènes étranges qui vont se produire autour d'elle et même en elle c'est simple mais moi ça me moi ça me fait effet sur moi j'ai envie de savoir j'ai envie de savoir honnêtement donc ouais je suis assez assez curieuse j'aurais aimé que ça soit plutôt un roman pour le coup mais bon pourquoi pas voilà donc j'aime bien j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée j'aime bien ce synopsis voilà je vais savoir je vais savoir ce qu'il va se passer avec ce livre qu'est-ce qu'il se passe voilà donc voilà pour celui-ci et on passe au 23 mars avec encore un thriller archipel la femme en feu de Lisa Barr et celui-là il m'interpelle aussi celui-là il m'interpelle de ouf puisque on va suivre donc Jude qui est journaliste et qui se voit confier la mission en fait elle est attendez on va reprendre du début quand même parce que j'aime pas quand il y a d'abord t'as le synopsis général et puis après ça reprend un truc un peu plus déployé on va dire voilà donc Jude elle vient de sortir de l'école de journalisme et et en fait un journaliste un célèbre journaliste va lui confier une mission voilà c'est ça et la mission c'est de retrouver un tableau qui a été volé 75 ans auparavant par les nazis et ce tableau donc c'est la femme en feu ouais c'est le nom du tableau en fait et c'est certainement le tableau qu'on voit là sur la couverture qui est alors je sais pas si c'est une vraie une vraie toile ou si c'est un vrai j'ai pas j'ai pas regardé honnêtement j'ai pas vérifié donc la femme en feu qui est la toile la plus connue du peintre expressionniste allemand Ernst Engel voilà et dans le même temps on va suivre on va suivre on va suivre Margot Margot qui est une richissime héritière et qui est aussi à la recherche de ce tableau parce que donc Mario euh Mario n'importe quoi Margot est galériste 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 pas galériste elle est galérienne aussi oui tout à fait n'importe quoi putain j'ai du mal ça y est ça y est Margot est galeriste donc elle tient une galerie voilà faisons soyons clairs et il se trouve qu'elle va apprendre donc Jude la journaliste est à la recherche du tableau et qu'elle fait équipe avec l'artiste Adam Chase et Adam Chase c'est l'ex de Margot donc Margot elle est pas contente et donc Margot elle veut elle aussi retrouver le tableau bon j'avoue là on est sur une jalousie à deux balles c'est ça bisous Malo bonne nuit merci d'être venu on est presque à la fin et donc voilà en gros ce livre c'est la quête d'un tableau volé par les nazis voilà tout simplement on nous dit aussi que ce livre est un best-seller il figure sur la liste des best-sellers du New York Times et les droits cinématographiques ont été achetés par Sharon Stone sachez-le voilà donc je pense qu'on n'est pas sur un thriller lambda ouais voilà ça passe sous sa caisse ouais complètement donc à voir à voir à voir à voir voilà pour celui-ci toujours le 23 mars sortira chez Hachette Lightlark donc le tome 1 de la saga Lightlark chez chez Lumen en fait je sais pas pourquoi j'ai mis Hachette pourquoi j'ai mis Hachette j'ai dû me tromper c'est Lumen sorry on va modifier ah merde bon on va pas modifier c'est trop chiant vous allez tout voir en plus bref ah non il m'a remis la loose la loose je suis trop con mais c'est trop nul ce truc attendez parce que ça tourne tout seul donc on va arrêter voilà c'est trop nul bon c'était Lumen pardon remarque ça appartient peut-être à Hachette ça se trouve c'était marqué attendez je regarde j'aurais dû commencer par ça ah non c'est bien Lumen donc c'est moi qui est merdée sur ce coup là c'est pas Hachette c'est Lumen mes excuses donc Lightlark qui est une saga fantasy alors pour l'instant il y a un tome qui est sorti en VO donc je sais pas combien de tome il y aura je peux pas vous dire et donc là je vous ai mis deux couvertures parce qu'il y a la couverture la plus grande là c'est la couverture du paperback et la petite là c'est la couverture du hardback voilà moi je trouve que les deux sont très jolis et après à voir comment il est présenté le hardback est-ce que ça brille est-ce que voilà faut voir faut voir faut voir donc surtout que le hardback il est quand même assez cher 25 euros ouais donc on va être dans un univers donc fantasy dans lequel donc on est sur une île l'île de Lightlark et tous les 100 ans il va y avoir une compétition qui s'appelle le centenal à laquelle tous les souverains des six royaumes des six royaumes voisins sont invités à participer ou plutôt contraints on nous dit puisque en fait c'est leur seule et unique chance de briser la malédiction qui s'est abattue sur le peuple respectif depuis près de cinq siècles voilà et donc ils vont devoir participer à une compétition meurtrière et ils savent que l'un d'entre eux va forcément mourir on est un peu ça fait un peu Hunger Games quand même mais bon voilà et donc on va suivre en particulier Isla qui elle règne sur le peuple des sauvages putain c'est quoi ce nom sérieux franchement un peuple qui est condamné donc là c'est leur malédiction à eux parce qu'ils ont tous des malédictions différentes leur malédiction à eux là les sauvages c'est de devoir tuer celui ou celle dont il tombe amoureux donc voilà on va la suivre elle donc c'est la c'est la reine de ce peuple et apparemment elle dissimule un terrible secret et donc elle va pour survivre devoir tricher tromper et trahir voilà bon bah écoutez bon voilà c'est un truc un peu à la Hunger Games on va pas se mentir c'est pareil ça passe ou ça casse ça peut être très cool comme ça peut être très bateau faut voir faut voir si c'est original ou pas quoi donc pareil j'attendrai de voir un peu les retours là dessus voilà et donc je crois que c'est l'avant dernier non c'est l'avant avant dernier donc là ça va être l'avant dernier les deux derniers c'est des BD donc là c'est un roman graphique en l'occurrence c'est le mystère non le mystère voilà merci Bouddhika il suffit le mystère le système pas le mystère coucou Ellie merci pour le lurk donc je disais c'est le système de Peter Cooper 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 je sais pas aux éditions Nada alors je l'ai mis parce que ça m'avait l'air pas mal du tout ça se passe à New York et en fait on va c'est un récit choral voilà on va suivre plusieurs personnages donc on va suivre attention préparez-vous on va suivre un tueur en série qui tue des qui s'en prend à des stripteaseuses alors j'aime bien parce que dans un autre livre on avait le tueur en série qui tuait des prostituées et là c'est un tueur en série qui tue des stripteaseuses bon un flic corrompu qui raquette des dealers un politicien véreux qui est prêt à tout pour se faire réélire et il va y avoir aussi un crime raciste qui suscite la colère et un scandale politique et financier qui est sur le point d'éclater et donc on va suivre toute cette galerie de personnages au milieu de toutes ces histoires dans New York et donc pour en fait voilà le but de l'auteur c'est de révéler les rouages d'un système qui est gangréné par la corruption la violence les injustices sociales etc voilà et on nous dit que c'est un un roman un roman graphique fait à la bombe et au pochoir voilà donc graphiquement ça peut être très intéressant aussi voilà donc à voir oh moi je pense que je le feuilletterai en magasin je ne suis pas sûre que je l'achèterai mais j'aime bien l'idée voilà j'aime bien l'idée et le dernier le Der des Der donc celui-là par contre a l'air très très cool celui-là celui-là celle-là plutôt parce que c'est une bande dessinée il y a moyen que je l'achète je demanderai à Kim de l'acheter ça va lui plaire ça c'est sûr donc c'est Clear de Scott Snyder et Francis Manapul qui sortira donc le 29 mars aux éditions Delcourt et donc là on est dans un monde un peu un peu un peu super punk en fait dans un monde un peu dystopique où on a la possibilité alors je ne sais pas du tout par quel truchement moi ça me fait vraiment penser à la réalité augmentée mais je ne sais pas trop si c'est avec un masque de réalité virtuelle ou si c'est autrement mais en tout cas les citoyens ont la possibilité d'adapter la réalité à leur préférence donc on peut être en mode par exemple steampunk en mode médiéval etc donc on fait on manie la réalité comme on veut voilà c'est malléable et voilà mais le monde derrière il est toujours statique c'est pour ça que ça me fait penser à la réalité augmentée vous voyez quand on rajoute des choses dans un univers qui existe déjà en fait le monde reste statique et donc ça a l'air évidemment grave cool mais dans cette histoire dans cet univers comme ça on va suivre Sam qui est un ancien flic devenu détective privé et il se trouve que qu'il va enquêter sur un suicide dont la victime n'est autre que son ex-femme et son ex-femme n'avait absolument rien de suicidaire donc il est persuadé qu'il y a quelque chose derrière et la particularité de Sam outre le fait d'enquêter sur le suicide de son ex-femme déjà une grosse particularité c'est que lui il n'a donc il n'a pas de filtre il voit le monde tel qu'il est vraiment et c'est ce qu'on appelle dans ce monde le mode clear d'où le titre en fait voilà donc quand t'es en mode clear c'est que tu vois le monde normal t'as pas mis un filtre pour voir un truc comme tu voulais quoi voilà ça a l'air cool ça je pense que ça va plaire à Kim c'est sûr ouais ça a l'air ça a l'air grave cool cette bande dessinée franchement moi ça me ça me plaît pas mal ça donc je vais voir un peu il faudra que je regarde un peu les dessins en plus bon voilà pas très cher franchement 17 euros pour une bande dessinée c'est une bande dessinée comme ça c'est pas très très cher donc voilà bisous Magda c'était le dernier de toute façon bisous Magda bonne nuit donc nous on va revenir par ici voilà donc j'espère que ça vous a plu je vais dire au revoir à Youtube voilà j'espère que c'est que vous aurez noté quelques sorties en tout cas voilà il y en a un qui vous auront repé donc encore une fois c'est ma sélection personnelle vraiment c'est par rapport à mes goûts donc c'est pas évidemment ni exhaustif ni objectif c'est mes goûts à moi et voilà mais voilà j'espère que ça vous aura permis quand même de prendre quelques petites notes et puis la prochaine vidéo Youtube ça sera très certainement littérétro jeudi ça sera littérétro voilà je sais pas encore sur quelle année on verra je pense dans les années 50 on s'irait bien dans les années 50 voilà sur ce je vous fais des bisous et je vous dis donc à une prochaine miaou